Salut ! Aujourd'hui je suis en compagnie de Yann Caulfield et dans pas si longtemps que ça tu vas jouer sur la scène de la grappe à la cartonnerie de Reims. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un truc que tu te dis à chaque fois avant de monter sur scène genre un petit mantra que tu te répètes ou ce qu'on sent c'est quoi ton truc à toi ? Moi j'ai pas de rituels particuliers, je fonce quoi. Tu fonces juste comme ça ? Tu l'affiches pas tu vas ? Ouais c'est ça. Tu joues la musique depuis combien de temps maintenant ? La musique moi ça fait 16 ans que j'en fais. Après là ce gros projet là solo il y a 4 mois maintenant. Et du coup cette 16 ans de musique derrière toi, à quel moment dans ta vie tu t'es dit je vais peut-être vivre de ça ? Tu as kiffé de vivre de ça ? J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis tout petit. C'est une passion c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. C'est quoi ta série télé préférée ? Ma série télé préférée c'était Breaking Bad. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est important de définir les styles de musique ? De dire ça c'est du rock, ça c'est du rock. Bah non justement je pense pas, je pense que tout se regroupe un peu aujourd'hui. Alors forcément il reste toujours des niches de rock, de plein de choses. Mais aujourd'hui bah la musique telle que moi je l'appréhende. C'est quelque chose qui fait pas dans un univers. C'est quelque chose qui s'inspire de beaucoup de choses. Et voilà ça dépend des humeurs aussi. Mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de possibilités surtout de faire de la musique par ordinateur. Tout ça qu'on n'est plus cantonné à faire une seule chose quoi. On peut faire ce qu'on veut et du coup il y a beaucoup de choses qui se mélangent maintenant. Donc c'est vrai que parler de style je trouve ça un peu... C'est rédhibitoire quoi. Réducteur. Je trouve ça un peu réducteur. Toi sur mon projet comment tu le définirais si tu dois le présenter en quelques mots ? Bah si je dois le définir en 2-3 mots c'est de la chanson en anglais, le pop. Alors si tu pouvais faire une musique avec un artiste, n'importe lequel, vivant ou décédé, serait-ce qui ? Franck Sinatra. C'est vrai ? C'est quoi la suite du projet du coup là où tu en es aujourd'hui et après l'idée d'aller à la suite ? Bah la suite du projet c'est de tourner beaucoup, de faire le plus de dates possible, de sortir en EP aussi. Et voilà c'est déjà les deux objectifs que je me fixe en sachant qu'il y a aussi, là je suis en solo, mais qu'il y a d'autres membres qui vont me rejoindre pour faire une formule un peu plus élaborée pour de futurs concerts. Et voilà, pour l'instant c'est un peu mes objectifs, c'est de tourner le plus possible avec ses premières chansons, et puis de faire évoluer ça en attendant d'en écrire d'autres. Ok, t'es plutôt vin, champagne ou bière ? Bière. Ouais. Bière. 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 Bière.